Bonjour à tous c'est Ligori et bienvenue sur CuisineAZ. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une bûche pour Noël mais pas n'importe laquelle, une bûche bluffante avec un insert butternut vanille. C'est parti ! Première étape de cette bûche, on va s'attaquer à la courge. Ici j'ai pris du butternut mais vous pouvez prendre du potiron, du potimarron, j'ai même fait des patates douces ça fonctionne très bien. On va l'éplucher, le tailler en morceaux et on met le tout dans une casserole avec le sucre et les graines d'une demi-gousse de vanille, on garde l'autre moitié pour le reste de la recette. Et je vais maintenant cuire ça à feu moyen pour obtenir une belle compotée. Si besoin vous rajoutez un petit peu d'eau ça ira très bien. Voilà après un petit quart d'heure, on a une belle compotée de butternut qu'on va disposer en rail sur une plaque. Avec une petite spatule, je vais ensuite lisser ma purée de butternut pour obtenir un joli rectangle qu'on va faire prendre au congélateur le temps de réaliser le reste de la bûche. On va maintenant s'attaquer aux biscuits de notre bûche, pour ça moi je vais utiliser un robot pâtissier, mais vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique à la maison. Je vais alors mettre dans la cuve mes oeufs. Les oeufs sont dans la cuve, j'y rajoute mon sucre et je lance le robot, le mélange doit doubler de volume. Entre deux, je n'oublie pas de préchauffer mon four à 180 degrés. Alors là, la préparation a bien doublé de volume, je vais alors rajouter la farine et la poudre de noisette et mélanger tout ça délicatement. Je verse ensuite la préparation sur ma plaque. Alors comme moi, vous pouvez l'étaler avec une petite spatule pour bien aplatir tout ça avant de l'enfourner. Ce petit bruit là, très agréable. Après 12 minutes, notre biscuit noisette est prêt. On va laisser refroidir gentiment sur le côté. L'insert c'est bon, le biscuit c'est bon, on va maintenant s'occuper de la bavaroise. Alors on va commencer par faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va maintenant faire chauffer le lait dans une casserole et on y rajoute les graines de l'autre moitié de vanille qu'on avait réservé. En parallèle, je vais casser les œufs, on récupère que les jaunes. Je fouette les jaunes avec le sucre, on appelle ça blanchir. J'ajoute ensuite mon lait chaud sur mes œufs, on mélange le tout et ensuite je remets tout dans la casserole. Et maintenant on oublie le fouet, on ne se sert que de la spatule pour vanner la préparation. Le temps qu'elle épaississe, on appelle ça cuire à la nappe. Dès que ça va laisser une belle trace sur la spatule, c'est que c'est prêt. Là ma préparation me paraît bien, je vais vérifier en passant le doigt sur la spatule. Ça laisse une trace, c'est parfait. Il va nous rester deux choses à faire avec cette crème. Incorporer la gélatine ainsi que la crème fouettée. Alors pour la gélatine, je l'essors bien entre mes mains. Je l'incorpore ensuite dans la crème qui est encore chaude, alors elle va se dissoudre toute seule, gentiment. Surtout ça on ne le refait pas chauffer, sinon on va perdre le pouvoir gélifiant. Et ensuite on va remonter la crème en crème fouettée. Voilà. Au batteur ou au fouet électrique, selon ce que vous avez à la maison. C'est parti. Voilà ma crème fouettée est prête, je vais pouvoir l'incorporer à ma crème. J'incorpore alors ma crème fouettée dans le reste de ma préparation. Ensuite on mélange la préparation. On va maintenant passer au montage de la bûche. Alors pour ça on va verser la bavaroise dans ce moule à bûche que j'ai recouvert de papier film. On va verser jusqu'à environ la moitié avant de le placer au congélateur. Après cinq bonnes minutes, la première partie de la bavaroise a bien prise. On va pouvoir y mettre le reste de nos éléments, c'est-à-dire l'insert au butternut, une bande de notre biscuit et enfin le reste de la bavaroise. On va commencer par détailler une bande de biscuit. On va mettre ça dans la bûche. On verse ensuite le reste de la bavaroise sur le dessus. On termine avec la sommeille de bûche. On va mettre au-dessus. Normalement c'est bon, les quantités sont OK. Vous voyez ça arrive juste pile poil à hauteur du moule à bûche. On va pouvoir remplacer ça au congélateur. Dernière étape de cette bûche, on va s'occuper du glaçage. Alors pour ça j'ai mis des feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Et en parallèle, on va faire chauffer la crème d'un côté et dans la deuxième casserole, le jus de mangue et le sucre. En attendant que ça chauffe, on va casser le chocolat en morceaux. On y rajoute la crème chaude ainsi que la gélatine essorée. On verse le tout sur le chocolat blanc. Et une fois qu'on a mis tout ça, on va pouvoir le mixer. Alors moi il me plait comme ça, mais si vous voulez le booster avec un petit peu de colorant alimentaire, pas de souci. Il s'est passé une heure pour notre bûche au congélateur. On va maintenant la démouler sur une grille avant de la napper de notre glaçage. On enlève ça délicatement. Et ensuite on va verser tout doucement notre glaçage sur la bûche bien froide. Voilà pour le glaçage. Bon là elle est nickel. On pourrait la placer comme ça au congélateur jusqu'à Noël. Nous on va la remplacer au frigo. Le temps de préparer un peu de décoration. Voilà on a préparé un petit peu de déco. J'ai fait une petite nougatine avec des graines de courge. J'ai un petit peu de noix de coco comme ceci. Voilà pour cette bûche bluffante. J'espère que j'ai simplifié au maximum les étapes de cette dernière. Alors à vous de jouer et régalez-vous pour les fêtes. A bientôt. Bon là et enfin... Sous-titrageál ? Enlève-toi. Voilà laine. C'est la membrane. Le garde-toi ! Paix Deux avions cela cache ! Sous-titrage ST' 501